Josué, chapitre 3 Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit au sacrificateur, portez l'arche de l'Alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'Alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'il sache que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre au sacrificateur qui porte l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêtez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez la parole de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Héviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici l'arche de l'Alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, vous devez douze hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées des eaux qui descendent d'en haut et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam qui est à côté de Tzartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pieds fermes sur le sec au milieu du Jourdain pendant que tout Israël passait à sec jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain.